Bonjour Youtube les soeurs vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu On se retrouve aujourd'hui sur Ace Racer On va se login parce que la musique sur l'écran d'accueil est extrêmement forte C'est un nouveau jeu de bagnole qui est fait par Nettis et qui vient de sortir là sur le mobile Et que je trouvais incroyablement bien foutu, les graphismes sont plutôt cool Vous savez quoi ? Je propose qu'on se lance direct une game On va appeler ça comme ça, une course pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble Et après je vous explique pourquoi, comment du jeu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous pouvez faire dedans Le jeu il est sorti là, il n'y a pas de français malheureusement mais il est dispo sur iOS et Android partout pour tout le monde Il y a pas mal de contenu et vous allez voir il y a 2-3 trucs qui font un peu controverse que j'ai vu passer Et je comprends parce que c'est un jeu qui est fait par Nettis, qui dit Nettis dit achat intégré évidemment Et vous allez voir que ça fait un peu débat Mais hormis ça, le jeu est propre, le jeu est plutôt cool à jouer, c'est assez fluide, c'est sympa à regarder je trouve Même si je ne suis pas un grand fan de genre de jeux Mais le gameplay est plutôt sympa Alors, truc classique, vous avez une bagnole, la bagnole elle accélère Et après il faut faire des gauches et des droites, il faut faire des drips, il faut prendre les virages au bon moment Enfin vous connaissez le délire des jeux de voiture Je ne vous apprends rien Là je suis en mode pratique, je crois que ce n'est pas des vrais joueurs avec moi Comme d'hab, les premiers games, même si j'ai déjà enroulé Normalement là les gens avec moi c'est des bots, il me semble Donc voilà, la prise en main est plutôt sympa, est plutôt rapide j'ai envie de dire Parce que même moi qui suis totalement une grosse merde sur les jeux de Vroom Vroom Là, pour le coup, c'est relativement simple à comprendre, c'est relativement simple à prendre en main Et après c'est joli, je trouvais que les graphismes n'étaient pas dégueulasses Hop, on va aller à gauche, puis ensuite on va aller à droite Et après en fait le tout c'est que j'ai rien à vous expliquer Parce que d'habitude il y a des jeux où il faut vous expliquer après le gameplay Qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a ici et tout Et là, juste envie de vous dire que là j'ai un boost, voilà, génial Je peux faire des drifts après pour drifter, je fais des gauches-droites Et voilà, c'est un jeu de bagnole, c'est un jeu de bagnole, donc rien d'exceptionnel pour le moment Vous allez voir après que c'est là que ça se coerce un peu Parce qu'il y a différents modes de jeu évidemment, il y a de la rank-aid Il y a un mode histoire, donc un mode PVE Entièrement, et après il y a d'autres modes, vous pouvez créer des roues pour jouer avec vos potes Ou jouer avec des inconnus, etc Et en vrai, le jeu vient de sortir, il y a beaucoup de contenu Il y a un système de customisation de voiture Et c'est là qu'on va rentrer dans le dur du sujet Mais je vais vous montrer ça juste après du coup Juste on se finit la course, c'était vraiment histoire de vous montrer La patte graphique du jeu, on va dire en quelque sorte Il y a un mode auto d'ailleurs Que vous voyez là, à droite, où j'ai autodrive Je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis un autodrive dans un jeu de voiture Mais pourquoi pas Peut-être qu'il y a des gens qui veulent juste faire leur quête quotidienne Et qui ont la flemme de jouer ce jour-là Mais ils mettent autodrive Et voilà, évidemment je finis premier Parce que je me bats contre des IA Et du coup, ce sera un peu relou de faire derrière elle Surtout que là c'est les premières maps Donc ça c'est mon perso, vous pouvez customiser un perso évidemment Je n'ai pas fait envie de ce que j'avais flemme Vous faites vos courses, une fois que vous faites vos courses Vous gagnez du fuel qui est du coup l'espèce de récompense on va dire Qui me permet, tiens je vais leur mettre des likes même si c'est une IA Hop, retourne to room Et on va se casser Ah j'ai eu un truc Ma caisse elle a s'amélioré ? Ah c'est peut-être mon compte qui s'est amélioré Parce qu'en fait Là où ça fait débat C'est un jeu de Nettis Qui dit jeu Nettis Qui dit achat intégré Le truc c'est que Bah faut gacha pour choper certaines bagnoles Oh la musique On voit les vieilles musiques Need for Speed Année 2000 Mais en fait il faut gacha pour choper des bagnoles Et en plus de ça Il faut gacha pour aussi choper Alors tu peux Je pense que vous pouvez les avoir totalement en free to play Juste en farmant Et en jouant en jeu En faisant vos quêtes quotidiennes En faisant les events et tout A mon avis vous pouvez tout avoir Mais il y a certains modèles de bagnoles Bah faudra pas un peu passer par Par le pay to win quoi Pour les avoir Donc c'est le genre de jeu Où en occident On est pas trop 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 fan Voir pas du tout Il y a des skins également Ok c'est tout Il y a un truc de fashion festival Où pareil ça va être de la cosmétique A balle C'est vraiment de la cosmétique à balle Qu'est-ce qu'on a dedans ? Ah tu peux choper des gens Tu peux choper Ok 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 d'accord Ok 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 Waouh trop bien Vraiment trop 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 bien Workshop Donc après Bah vous pouvez améliorer vos bagnoles Pour l'instant J'ai pas du J'ai rien à regarder J'ai pas à vous mentir J'ai absolument rien à regarder J'ai chopé du coup Bah des tickets en jouant Ce que je vous ai Je fais les quêtes quotidiennes J'ai fait quelques games J'ai l'histoire de voir Le contenu du jeu et tout Je peux l'améliorer ? Et il y a eu des effets Unlock Un Un Ok d'accord Je sais pas du tout à quoi ça correspond Mais on a débloqué des trucs Ça fait extrêmement plaisir En bas il y a une barre de progression On a débloqué je pense Plus de nitro Circuit charging module Ok Et IQ level D'accord Donc ça c'est ma nitro Si j'ai pas de bêtises Yes Confirme Et Nickel Alors attendez Comment est-ce que je peux changer Ah je peux déglinguer ma bagnole Ok si jamais genre Jamais j'en veux plus Est-ce qu'il y a beaucoup beaucoup de voitures Des véhicules et des locked Oui bah oui Je me doute que de façon A moins de passer par la case gacha Les véhicules tu vas voir A peu près les basiques Je me doute Je me doute Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jeu Backpack Backpack bah il y a mon skin Mon véhicule Les items Oh tu open Oh on peut s'ouvrir une caisse gratos Incroyable Eh pas copiening de ouf les gars Pas copiening de ouf Qu'est-ce qu'on va avoir C'est du bleu Ouais 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 Les EQ Les EQ on en a pas Véhicules upgrade Du coup ça c'est ce que j'ai eu Je pense que tu fais les quêtes En fait tu peux Monter tous tes véhicules A mon avis en free to play C'est juste qu'il y a des véhicules Avec des skins Que bah hormis La case gacha Tu les auras pas quoi Euh Jour numéro 1 J'ai bloqué des rookie points Je déteste la musique Je déteste vraiment la musique Ah peut-être que dans l'event On peut choper une bagnole Ouais elle est moins classe que les autres Moins classe que celle dans les gachas Avec les petites étincelles et tout Les lumières Les gens qui brillent Les effets et tout C'est une Nissan non ? Je connais rien Je vais pas vous mentir Je prends le métro moi Je suis un gars métro Get to classic GT Air for free D'accord Et du coup faut que je récupère des airpoints En faisant les quêtes du jour Et après il y a des quêtes et tout Ok 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 Journée en rose Euh Attends là j'ai juste à me connecter J'ai la bagnole ? Ah non on va faire des tirages Ok d'accord Ok 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 Treasure hunt Qu'est-ce que c'est ? C'est du gacha Supercar reward Complète all mission to get Euh Oui donc faut jouer au jeu Ok Et attend mais il y a combien d'events ? C'est là le jeu vient de démarrer en fait C'est cool hein De toute façon maintenant les jeux mobiles C'est vrai qu'au lancement t'as 15 000 events Et c'est plutôt cool Hop hop Déjà c'est pas bête parce qu'en fait Ça te suit une masse récompense Et comme ta masse récompense Les gens se disent Ouah le jeu il est généreux de ouf et tout Et ça pousse un peu à te lancer Et du coup à continuer à accrocher Donc bah Je crois qu'on a fait le Le tour parce qu'en fait Après les modes de jeu Il y a un mode rank-aid Mais du coup bah Tu fais des gauches-droites Et tu drift et voilà Transformation Tustle Je sais pas ce que c'est Faut être niveau 5 Et du coup Il y a un mode histoire Mais en fait le mode histoire Je vais vous montrer Ah faut que je fasse celui-là d'abord Attends Moi j'ai fait quoi ? Ah oui donc j'ai quasiment rien fait Ok d'accord Je vais faire ça Et en fait je vais vous montrer le truc Mais Le gameplay est le même partout C'est un jeu de bagnole Donc en fait vous allez Vous allez avancer et tout Et basta Et là je vais faire autodrive Comme ça on va pouvoir juste admirer le jeu Le jeu est beau Mais comme le truc c'est qu'en fait Je suis un peu coincé Par rapport à ce côté Bah Beaucoup de gacha En fait Beaucoup de gacha Et je pense qu'il va falloir pas mal jouer Pour monter ses véhicules et tout Et que bah D'autre côté Tu peux juste ouvrir des caisses Et avoir tes trucs quoi Après en même temps c'est compliqué Parce que Où est-ce que tu mets du En vrai c'était que de la cosmétique Ok C'était genre juste Bah tu peux claquer des packs Et tout T'as ton véhicule Voilà Mais là c'est le modèle économique de netis Ou bah plus t'ouvres de caisses Déjà t'as du loot dans les caisses Et en plus de ça Plus t'ouvres de caisses Et plus t'as de récompenses Pour améliorer tes trucs et tout Et ce qui fait que je pense Que tu débloques la requête Et Et voilà quoi Après Moi comme je le dis toujours Le truc c'est que Qui des achats intégrés ou pas dans le jeu Un peu aux airs Parce que dans tous les cas Je serais pas premier en fait Même s'il y avait pas d'achats intégrés Je serais pas premier Et je suis désolé de vous dire Mais je pense que vous ne seriez pas premier non plus Sauf si là Y'a quelqu'un qui est genre Gigachot Qui regarde la vidéo Et qui était sur un jeu Need for Speed Qui avait les meilleurs temps Sur toutes les maps et tout Sur tout le jeu Dans le monde entier Lui ou elle Je voudrais bien entendre que Ça le saoule les achats intégrés Mais ça dans tous les cas Achats intégrés ou pas Je serais pas premier Donc La question elle est vite répondue Je suis nul dans tous les cas Achats intégrés Pas achats intégrés Amélioration de véhicule ou pas Je suis nul Donc Je suis mitigé A chaque fois je suis mitigé en base Et jeu est joli Tout ce que j'avais à dire C'est un peu Le seul truc pour que je fais la vidéo C'est le jeu il est joli Ok On a chopé des gold Et on a eu 3 étoiles 3 étoiles Mais c'est en mode automatique Et ça le mode automatique En vrai je comprends pas le délire D'avoir mis en mode automatique là dedans Parce que ça ne sert à rien Genre Tu peux voir les ranks des gens Attends mais vous avez tous la même bagnole en fait Ah mais c'est celle qui est donnée dans l'event C'est celle qui est donnée dans l'event celle là Ok 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 Et après il y a un truc de licence Où je pense que tu vas passer un exam Et où du coup si tu arrives à faire tes trucs bien Tu récupères des succès et tout Bah écoutez je vais vous laisser là dessus J'espère que la vidéo vous aura plu J'ai un peu le cul entre deux chaises Clairement pour Pour ce jeu C'est joli Mais un peu frustrant Pour les achats intégrés Même si sans ça Ou avec ça Je ne serai pas premier Ni dans le top Dans tous les cas Donc bref Cheikh la vidéo vous aura plu Je sais quand même que le jeu vous aura plu Je pense ça reste un petit jeu Si les gens aiment bien les jeux de bagnole et tout Ça peut rester un jeu sympa Pour s'amuser dessus Et chill un peu Mais voilà Du coup Cheikh la vidéo vous aura plu Je fais également que le jeu vous aura plu Je vous abandonne là dessus Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée A mis au bien A la prochaine C'est celui Bye bye